Combien serez-vous de gens à table ? Nous serons... Chut ! Ou dix ! Mais il ne faut prendre que huit. Bon, y'a à manger pour huit, y'en a bien pour dix ! Cela s'entend ! Eh bien, il faudra quatre grands potages et cinq assiettes potages... Diable, voilà pour traiter toute une ville entière ! Grands cattelages de langoustines et homards en son carrosse, asperges en postillon sur une écume de foie gras avec des rocées en truffes. Traître, tu manges tout mon bien ! Fruites du lac en gelée de château Iken sur un lit de caviar petit grain iranien. Encore ? Sorbet de mangue de wenge. Diable, voilà pour traiter toute une ville entière ! Julienne de fruits du dragon avec une infusion glacée de verveine de Windsor. Un traître, tu manges tout mon bien ! Petites miniardises au chocolat, à la moucatine, au café, à la crésus... Encore ! Il a raison ! Vous y apprenez, Maître Jacques, vous et vous pareils, que c'est un coupe-gorge, qu'une table remplie de trop de viande. Que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que selon les dires d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Oh ! Comme cela est bien dit. Approche ! Que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger, et non pas manger pour vivre... Non, c'est pas ça ! Comment est-ce que tu dis qu'il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger ? Pardonathy, ça néas... Nous avımız... Nous avnovons l'anime ! Ah ! Minimain !